Musique Notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que, eh bien, tu nous as conduits jusqu'ici et nous sommes heureux parce que tu nous accueilles dans ton temple. Merci Seigneur parce que tu es si bon envers nous, merci parce que tu prends soin de nous et parce que tu nous accompagnes quelle que soit la route sur laquelle nous nous trouvons. Et nous souhaitons que tout ce que nous pourrons dire aujourd'hui, toutes les conversations que nous aurons, qu'ils soient emprunts de ton amour, qu'ils soient emprunts de ta douceur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous réclamons Seigneur de la présence, Toutes les clés de feu, la puissance, viens d'être un milliard de nous et nous se rendez-vous. Par le bien des maîtres, oh oui, par le bien des maîtres. Ta l' injection, nous avons tué dont tu es ne pourrons, viens nous donner ce long de mettre à la maison, mais on aimera pas que l'intérieur existe, viens t'amener une autre douceur pour chaque jour, Sous-titrage ST' 501 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 Philippiens 4, 4 à 8 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce un rapport que l'équipe fédérale fait de ce mandat ? Oui, vous avez été des disciples heureux pendant quatre ans, vous avez été une église rayonnante, merci Seigneur. Je pense qu'il y a un peu de ça et bravo d'être là, consacré tout un week-end avec tant d'assiduité, chers frères et sœurs, chers disciples, et je crois pouvoir dire chers disciples heureux en regardant vos visages. Mais peut-être que ce n'est pas seulement un rapport que cette formule. Est-ce que ce n'est pas seulement un rapport que cette formule ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que finalement c'est une anticipation des plans et résolutions, comme on dit parfois, pour un nouveau mandat ? Ça deviendrait la responsabilité de chacun et l'engagement de l'équipe fédérale à venir d'aller dans ce sens, de faire des disciples heureux et de faire de l'église une église rayonnante. Est-ce une exhortation qui s'adresse à tous, à chacun ? Est-ce une prière ? J'ai retenu d'abord cette formule comme une exhortation que Dieu nous adresse, à chacun d'entre nous et moi le premier, bien sûr. Et pour nous amener dans une réflexion qui pourrait tendre à faire de nous des disciples heureux et une église rayonnante, j'ai retenu ce texte de Philippiens, en particulier le verset 5, sur lequel je voudrais méditer avec vous. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Oui, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Alors vous allez me dire, mais qu'y a-t-il à commenter sur ce verset pendant quinzaines de minutes ? Il est clair, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, abat la colère, abat la violence, je dois être un doux, et puis partagez cela autour de moi, et comme ça le Seigneur sera honoré. » Amen, bonne journée. Permettez-moi de prendre quand même quelques minutes pour creuser un tout petit peu. Et je commence par la fin. « Le Seigneur est proche. » Ah oui, vous l'avez compris, j'ai choisi un texte des plus adventistes. « Le Seigneur est proche. » Ça fait référence, Paul l'a probablement en tête, cet extrait du discours de Jésus sur le monde des Oliviers lorsqu'il annonce sa venue dans Matthieu au chapitre 24. « De même, dit Jésus, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Il est à la porte. On pourrait revenir longuement aussi sur ce « à la porte ». Le Fils de l'homme est proche. Et là, Jésus, à quoi pense-t-il ? Au retour, à son propre retour, lui qui va quitter, suite à sa mort, puis sa résurrection, monter au ciel, et il reviendra. Le Seigneur est proche. Il a donc une dimension temporelle qui est évidente. Et pour nous, adventistes, il est bon d'imaginer, d'espérer que Jésus revienne bientôt, et donc d'affirmer « le Seigneur est proche ». En fait, c'est ce paradigme-là qui, seul, je crois, ou en tout cas essentiellement, peut nourrir notre espérance d'être des disciples heureux, parce que Jésus revient bientôt, et une Église rayonnante. Parce qu'il faut préparer son retour et partager cette bonne nouvelle. Permettez-moi néanmoins d'enrichir un tout petit peu cette formule « le Seigneur est proche ». Parce que si, bien sûr, il faut d'abord le lire de manière temporelle, Jésus revient bientôt, on peut aussi l'entendre d'une manière spatiale. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce mot-là, « proche », on le trouve trente fois dans le Nouveau Testament, une vingtaine de fois dans les Évangiles, et il a quasiment tout le temps, enfin pas exclusivement, mais souvent le sens de la proximité dans le temps. La Pâque est proche, ceci est proche, voilà, donc c'est bientôt. Mais il est des occurrences de ce verset, et étonnamment, enfin étonnamment ou pas, mais Paul systématiquement l'emploie, non pas dans un sens temporel, mais dans ce sens spatial. Deux, trois exemples, et en fait, cinq textes, je crois. Romains 10, verset 8, « Que dit-elle donc ? La parole est proche de toi. » Donc c'est la parole qui est proche. « Je tiens la parole près de mon cœur. » Éphésiens 2, 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, c'est le même mot, la proche, par le sang du Christ. » Donc il y a cette proximité nouvelle qui existe. Ou encore, dans Éphésiens 2, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts ou proches. » Donc non seulement il y a cette proximité dans le temps d'un Jésus qui revient, mais aussi cette proximité physique, spatiale, géographique, pourrait-on dire, d'un Christ, d'un Seigneur, qui veut être là, tout près de nous. Et je crois que c'est essentiel pour comprendre l'exhortation qui précède cette affirmation « Le Seigneur est proche. » Et cette exhortation qui nous dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » C'est finalement vraiment l'idée d'une Église rayonnante, n'est-ce pas ? D'une Église qui déborde, qui partage, qui témoigne, qui donne envie que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, en méditant ce verset, sans autre et sans creuser de manière exégétique ou théologique, je pensais à ces versets qui venaient à ma mémoire sur la douceur. J'ai pensé à cette magnifique béatitude « Heureux les doux, disciples heureux, heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Et il y a d'autres textes, de Paul y compris, qui exhortent de bien des manières. Par exemple, quand Paul part du fruit de l'Esprit, eh bien, ce que l'Esprit peut produire en nous, ce fruit-là, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ou encore, dans Éphésiens 4, verset 2, où Paul, de la même manière, exhorte « Je vous le dis donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Magnifiques ces textes. Un dernier, Colossiens 4, verset 12. « Puisque vous êtes des élus, des disciples heureux, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » Dans toutes ces listes que Paul aime bien développer pour montrer les caractéristiques de ces disciples heureux que nous avons vocation à être, il y a très souvent, donc presque systématiquement, cette notion de douceur. Et je l'ai rapproché de « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Sauf qu'en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que le mot « doux » dans « heureux les doux » et le mot « douceur » dans toutes ces listes que Paul utilise n'est pas le même qu'on trouve dans Philippiens 4, verset 5. Alors, excusez-moi, je vais dire deux gros mots, des mots grecs, mais ça va nous aider à mieux comprendre les choses. En fait, quand il est question de la douceur dans la béatitude ou dans ses exhortations de Paul, il est question de la « praotes », cette douceur-là. Alors qu'ici, dans Philippiens 4, il est question de « l'épié-keia ». Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux ? Alors, permettez-moi une toute petite exploration sémantique pour éclairer ces textes et finalement surtout éclairer ce que nous pouvons vivre. La praotes, contrairement à cette douceur dans la béatitude et toutes les listes de Paul, contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à croire à première vue, elle n'est pas liée à la conduite extérieure de l'homme. La praotes, ce n'est pas d'abord d'avoir de douces manières, un comportement doux avec les autres. En fait, la praotes se situe d'abord dans le cadre de notre relation avec Dieu, en tant que disposition de l'esprit à vivre sereinement, paisiblement, humblement notre relation avec lui. Finalement, cette douceur-là, c'est pleinement accueillir Dieu, son amour, sa compassion, au cœur même de la vie, des épreuves que nous pouvons traverser et que parfois Dieu permet, sans finalement lui résister, sans lui en vouloir. la praotes, c'est donc une grâce, un esprit humble capable d'accueillir et de vivre la paix avec Dieu, quoi qu'il arrive. La praotes, c'est donc aussi cette, et peut-être d'abord, cette posture intérieure qui ne repose pas sur son propre fond, sur ses propres capacités à gérer les choses, mais qui est capable sans cesse de s'en remettre à Dieu, de s'appuyer sur lui, lui qui est, nous dira Matthieu 11, doux et humble de cœur. Donc on voit que ça se joue dans le cœur, cette douceur-là. Et finalement, cette praotes est extrêmement liée à l'humilité, à la pauvreté, d'ailleurs, les parallèles dans l'Ancien Testament de ces textes-là parlent parfois de cette pauvreté, alors pas la pauvreté sociale, mais la pauvreté d'être existentiel, d'une certaine manière qui est liée à l'humilité. On n'y pense peu, mais cette douceur de la praotes, c'est en fait celle donc que nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Cette douceur vécue dans l'intimité avec Dieu, la douceur de la relation avec lui qui va ensuite, bien sûr, découler sur une douceur que nous pouvons vivre avec les autres. Et voilà qu'arrive l'épi-ékeia. Finalement, ce mot-là, épi-ékeia, il est difficile de le traduire. D'ailleurs, si vous prenez différentes versions dans celle que j'ai lu là, que votre douceur soit connue de tous les hommes, parfois avec cette mensuétude, que cette bienveillance, que cette bonté, difficile à traduire. C'est, d'une certaine manière, lié à la justice, ce que nous disent les étymologues ou les sémanticiens. Celui qui est doux et piéquesse, c'est celui qui a un tempérament qui reconnaît l'impossibilité de s'en tenir à une loi formelle. Celui qui accepte que sa vie, finalement, ne soit pas régie par un code légal fixe et inamovible. C'est donc celui qui accepte de prévoir tous les cas qui peuvent surgir et de se présenter devant Dieu et devant les autres avec cette bienveillance. Celui qui a cette douceur-là, il va finalement prendre du recul, voire se méfier d'un trop grand légalisme, en ce sens d'un ordre moral qui viendrait là figer, cadrer les choses. Parce que, parfois, l'application trop stricte de la loi peut provoquer des maux, voire des blessures aux autres, mais aussi même peut-être à Dieu. Finalement, l'épi-e-ke-ya, elle ne cherche pas à tout prix à faire valoir ses droits, sa propre justice. Elle est, finalement, cette capacité à savoir, parfois, se désister, à renoncer. En fait, l'épi-e-ke-ya, c'est ce qui est capable de rectifier les injustices de la justice, si l'on peut dire, d'une trop grande justice, d'une trop stricte application des lois. Que c'est beau, ça, n'est-ce pas ? Ce serait une très belle définition de l'épi-e-ke-ya. Et si on devait prendre un exemple biblique, on pourrait peut-être penser à cette parabole du serviteur impitoyable, vous savez, celui qui a une dette énorme et dont le maître exige qu'il la rembourse et qui vient plaider sa cause devant le maître. « Je n'ai pas les moyens. » Et ému de compassion, rempli de douceur, alors le mot n'y est pas, mais la notion y est, eh bien, le maître remet sa dette énorme à ce serviteur. Ce serviteur qui sort de la maison de ce maître et qui voit un ami qui lui doit quelque chose minuscule à côté de ce que lui devait. Il a reçu l'épi-e-ke-ya de son maître, mais il n'est pas capable de l'exercer envers l'autre puisqu'il exige que l'autre lui remette sa dette et le fait mettre en prison parce qu'il ne le fait pas. On a là un bel exemple du vécu et du non-vécu de cette douceur-là. Alors, pour résumer, on pourrait dire que la praothèse, elle appartient au domaine du cœur et de l'esprit, tandis que l'épi-e-ke-ya davantage au comportement extérieur qui peut résulter, finalement. Et c'est là qu'il est intéressant de voir le lien entre les deux. Le siège de la praothèse de la douceur du cœur, c'est justement l'intérieur, l'intériorité. Alors que l'épi-e-ke-ya, c'est celui qui incarne dans ses actes extérieurs cette praothèse du cœur. Et le Christ en est un parfait modèle. Et d'ailleurs, Paul lui attribue les deux qualités dans un très beau texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Alors, Paul essaie de défendre son ministère et il dit « Moi, Paul, en personne, je vous le demande, etc. » Et il dit « Par la douceur et la douceur du Christ. » Alors, les bibles ne traduisent pas comme ça, mais dans la dynamique de ce que je suis en train de partager, ce serait presque comme ça qu'il faudrait traduire. par la douceur praothèse, la douceur intérieure du cœur et la douceur extérieure, la bonté, dans la traduction de la taupe, je crois que j'ai pris ici, du Christ. Jésus a incarné cette double douceur qu'il nous invite à vivre. Pour en revenir à Philippiens 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » C'est selon moi pour cela que l'épi-ékeia peut être connue de tous les hommes. Elle est visible. Elle doit être connue de tous les hommes. Elle a vocation à être connue de tous les hommes parce qu'elle peut, doit prendre une forme visible, mais non pas comme une façade, non pas comme un masque où on aurait un grand sourire affiché ou une douceur de circonstances, mais bien quelque chose qui est émanant de l'intérieur. Il s'agit aussi de clarifier le fait que la douceur n'est pas la mollesse. Et on le voit dans la vie de Jésus qui a incarné cette double douceur. Il savait parfois dire des mots exigeants. Il a su même parfois presque exercer une forme de colère, j'allais dire. Non pas une colère dans le sens d'un énervement qui serait antinomique de cette douceur-là qu'il continuait d'incarner, mais une forme d'exigence. Et finalement, si la douceur est le contraire de la violence, elle n'exclut pas une certaine forme de force, mais qui est précisément la seule force de l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs et qui génère cette douceur. Alors oui, n'oublions pas que finalement notre témoignage le plus beau, le plus grand, peut-être le plus important, sera pourquoi pas nos convictions, nos réussites, nos vérités, nos belles doctrines importantes. Mais à avoir raison, est-ce que les gens seront touchés, convertis ? Pas seulement, en tout cas, cela ne suffit pas. peut-être que la porte d'entrée des cœurs qui cherchent un sens à la vie et il y en a tant parmi nos contemporains, eh bien, c'est le témoignage d'une vie extérieure empreinte de douceur parce que nos cœurs seront transformés par le Seigneur. alors à tous ceux d'entre nous qui ont peut-être des cœurs qui sont un petit peu figés en ce moment, qui vivent des choses difficiles et qui ont du mal à trouver cette paix intérieure. Pour ceux qui peut-être ont une façade de douceur ces jours-ci, mais qui n'est pas tout à fait en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur, alors mettons les choses dans l'ordre. Prenons le temps d'accueillir cette parole, d'observer cet exemple Jésus et de laisser Dieu agir. Posons un regard tendre, aspirant à sa présence dans nos vies pour qu'effectivement nous puissions être des doux et donc des disciples heureux. Et finalement, ce que nous laisserons alors voir sera plein de petits visages d'une église rayonnante. je vous invite je vous invite je vous invite à prier mon Dieu notre Dieu notre Père tu es un Père aimant qui nous accueille qui que nous soyons quoi que nous fassions quel que soit le vide ou le plein de notre cœur le vide de toi peut-être ou le plein de toi ou d'autre chose alors Seigneur s'il y a la tempête dans nos vies nous te les confions s'il y a des défis à relever pour chacun d'entre nous pour nos églises locales pour notre fédération pour notre église encore plus largement et bien instille ta douceur au plus profond de nous et nous à suivre ton exemple à oser l'exigence à oser une forme de radicalité mais toujours avec bienveillance bonté monsuétude avec douceur parce que tu seras là au cœur de nos préoccupations au cœur de nos existences au cœur de nos relations au cœur de nos projets au cœur de nos actions parce que tu viens bientôt alors oui Seigneur Jésus viens bientôt et peut-être que ce que tu attends le plus c'est précisément que nous ayons cette douceur en t'attendant et si tu es proche dans le temps tu veux aussi être proche dans l'espace tellement proche que tu veux être là à la porte et pénétrer l'intégralité de nos êtres bénis chacun d'entre nous Seigneur je t'en prie au nom de Jésus Amen Amen Nous sommes dans un lien d'amour Nous sommes dans un lien d'amour Notre esprit est humain Avec l'Esprit de Dieu Nous sommes dans un lien d'amour Maintenant, chantons tous ensemble Nous sommes dans un lien d'amour Nous sommes dans un lien d'amour ... 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